Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Un peu bizarre ce matin, je dois avouer, parce que là on n'est plus ce matin, il est déjà midi. Voilà, midi, et je dois vous avouer que je suis un petit peu perdue. Parce que je me suis réveillée, mais... Oh là là, il était 11 heures, mais pour certaines, peut-être vous allez... Mais moi, ce n'est pas du tout, du tout, du tout dans mes habitudes, il n'y a que quand je suis malade. Là, je dois avouer que dernièrement, quand j'ai eu le Covid, là, oui. Mais je me réveillais quand même le matin, mais je replongeais en fait. Mais là, ça fait bizarre en fait. Je suis un petit peu, voilà. Parce que pour moi, en fin de compte, c'est comme s'il était à peine 9 heures. 9-10 heures du matin à peine en fait, donc je suis un petit peu décalée, enfin voilà. Voilà, du coup, j'avais déjà commencé la vidéo, voilà. Mais j'ai dû l'arrêter, j'ai un petit souci, j'ai dû l'arrêter. Du coup, je recommence, voilà. Je vous dis, ce n'est pas la forme. Sachant que quand je me suis levée, j'étais vite fait me faire un café au lait. J'ai vu ma fille qui, quand je lui ai dit que je venais de me réveiller, elle a rigolé. Elle m'a dit, je me disais bien que c'était bizarre, il n'y avait aucun bruit. Parce qu'elle aussi, elle se dit ça. Je vous dis, à part quand je suis malade, sinon jamais vous me verrez au lit à 11 heures. Il y a très, très, très longtemps, quand j'étais jeune, oui, ça arrivait. Ou des fois, c'est quand on se couche tard le soir ou des choses comme ça. Mais là, ça fait très longtemps, à part quand je suis malade. Voilà, c'est tout. Quand je suis malade ou quand je suis forcée de rester allongée pour une raison médicale. Là, oui, mais sinon, non. Et du coup, voilà, ça me fait un peu bizarre. Enfin bref, ce n'est pas un souci. Je vais me décoincer. Mais je vous fais quand même la vidéo. Je n'attends pas d'être vraiment décoincée. Parce que le temps, il n'est vraiment pas terrible. C'est tout gris. Il pleut. Enfin voilà. Et quand c'est des temps comme ça, en plus, des fois, Internet, il rame un peu plus. Pourquoi ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Il y a peut-être une explication. Mais je ne sais pas laquelle. En tout cas, j'ai remarqué que quand il fait des temps comme ça, souvent, voilà. Alors, c'est peut-être parce que les gens, ils sortent moins. Ils restent plus chez eux. Donc, ils utilisent plus Internet. Donc, du coup, ça rame. Je ne sais pas. Enfin bref. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il, c'est que du coup, ben voilà. J'espère que la vidéo, vous n'allez pas la voir trop tard. Voilà. J'espère que là, vous êtes en train de la regarder, qui n'est pas déjà 8 heures le soir. Mais voilà. Le petit incident qui a fait que tout est décalé. Alors, mais tout ça, c'est parce que hier soir, j'ai pris encore une fois. Des fois, j'étais à la... Je ne sais pas si... Des fois, je ne sais plus. Parce que bon, je vous le dis à vous. Je dis à ma soeur. Je dis à ma fille. Du coup, des fois, je ne sais plus. Mais bref. J'ai quand même été à la pharmacie pour prendre du sirop. Puisque depuis le Covid, je n'arrive pas... Je tousse, en fait. Voilà. Alors, je ne tousse pas beaucoup. Enfin, vous voyez quand je... Voilà, comme là. Mais c'est des petits trucs comme ça, en fait. Quand je parle, ça fait comme s'il y avait une petite poussière calée dans la gorge. Du coup, ça me déclenche quelques petits touts. Mais ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Voilà. Ce n'est pas... Ça m'embête plus qu'autre chose. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, arrivé à un moment, c'est plus intensif. Surtout, des fois, le soir. Peut-être que je suis plus fatiguée. Je ne sais pas. Enfin, bref. Du coup, je me suis quand même décidée d'aller à la pharmacie pour avoir un sirop. Et du coup, ce sirop, il est magique. Alors, la pharmacienne, elle m'a bien dit qu'il ne faut surtout pas prendre longtemps. Parce qu'on s'y habitue. Et je bien le crois. Parce que je l'avais déjà pris une fois. Et j'ai bien dormi. Et hier soir, je l'ai pris. Il était une heure... Ouais, il devait être... Je l'ai pris après Star Academy. Donc, une heure, au moins une heure du matin. Et voilà. Je me suis réveillée à 11h. Remarquez, comme ça, au moins, je récupère du sommeil. Parce qu'il y a eu tellement de fois où je ne dormais pas beaucoup. Je me réveillais trois fois dans la nuit. Que pour le coup, là, je n'ai pas à me plaindre. Mais c'est juste que du coup, quand je me réveille comme ça, je suis défasée. J'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que j'ai horreur de faire des siestes. Parce que quand je fais une sieste, alors oui, certes, je vais, pendant une demi-heure, je vais dormir. Une heure, ça va me faire du bien d'un côté. Mais ensuite, toute l'après-midi, je suis à côté de mes pompes, comme on dit. J'ai beaucoup de mal à récupérer. Je suis perdue. Voilà. Je ne sais pas ce que ça fait dans mon... Comment dire ? Dans mon cerveau. Mais en tout cas, ça ne lui plaît pas du tout. Parce que du coup, c'est comme s'il perdait ses repères. Mais pas qu'un peu. Parce que des fois, bon, un petit peu. Pendant une demi-heure. Bon, après, ça revient. Mais non, c'est que des fois, toute l'après-midi, après, je suis... Ça ne va pas. Bref. Je ne vais pas vite aller là-dessus. Parce que je veux quand même finir ma vidéo. Je me suis fait un petit café. Du coup, puisque j'ai dû arrêter la vidéo et que je dois la recommencer. Alors, du coup, je dis, je vais me faire un petit café. Comme ça, déjà, ça va me... Un petit peu graisser la gorge. Ça va faire un peu de bien à la gorge. Et puis, à moi aussi, puisque j'aime bien boire le café. Voilà. Alors, par quoi on commence aujourd'hui ? Alors, j'ai plusieurs choses. Oui, j'ai plusieurs petites choses. Rien de bien... De bien croustillant, je dois avouer. Mais bon. Alors, comment dire... Déjà, il y a le tirage au sort. Voilà. Il y a le petit tirage au sort que j'avais complètement zappé. Et c'est tout à l'heure, oui, quand j'ai vu ma fille. Et que je lui disais donc que je venais de me réveiller, etc. Qu'elle a rigolé et tout. Et puis, que je lui dis... Oh là 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 là, il faut que j'aille me dépêcher. Je dis, tu te rends compte ? D'habitude, je fais ma causerie du dimanche vers 9, 10 heures. Là, il est déjà 11 heures. Enfin bref, on a rigolé. Et d'un seul coup, je lui dis... Oh ! J'avais le tirage au sort. Je n'ai rien préparé. Je n'ai pas été... Relever les noms, etc. Etc. Donc, quand je vous dis que ça... Vraiment, ça... Enfin bref. Du coup, je me suis dépêchée. Et du coup, comme j'ai dû recommencer la vidéo... En fait, j'avais fait avec vous pendant la vidéo. Mais vu que j'étais obligée de l'arrêter et que je ne peux pas faire pause. Donc, ce n'est pas grave. Donc, du coup, il y a une partie du travail qui est déjà mâchée. Voilà. Et tant mieux. D'habitude, je le fais déjà comme ça. Mais là, pour le coup, c'est fait. Et donc, il y a ce petit tirage au sort. Et les anniversaires. Alors, l'anniversaire, je n'en ai qu'un. Du coup, je vais vous le dire. Je vais le souhaiter tout de suite. C'est Valérie. Valérie de la chaîne Val Scrap. Voilà. Alors, Valérie, bon anniversaire. Donc, je vous dis, Valérie, elle a une chaîne. Et d'ailleurs, à ce propos, Valérie a fait un concours. Alors, attention. Je ne suis pas en train de vous dire... Parce que vous savez que je ne suis pas spécialement concours, etc. Je participe de temps en temps à des concours. J'en fais un, mais pas tant que ça. De temps en temps, j'en fais un parce que... Voilà. Mais voilà, voilà. Mais celui-là, il est spécial. Voilà. C'est pour ça que je me permets de parler de ce concours-là. Puisque ce n'est pas... Disons, c'est un concours sans être un concours. Val, elle fait un tirage au sort pour remercier quand même les gens. Enfin, les gens, il va y avoir, je présume, qu'une personne. Mais voilà, ça va être un petit tirage au hasard pour remercier pour la gentillesse. Alors, que je vous explique. En fait, elle fait une porte ouverte à son refuge. Alors, je ne sais plus si c'est le 16-17 décembre ou 17-18 décembre. Je ne sais plus, mais de toute façon, si vous voulez participer, il faut envoyer évidemment avant pour que ça arrive avant. Et en fait, pendant ces portes ouvertes, elle va faire une vente de cartes de vœux. Voilà. Pour récolter des sous-sous pour le refuge, en fait. Pour tout ce qui est pour soigner les animaux, en fait. Pour soigner... Enfin, je ne connais pas grand-chose au refuge, etc. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, plus si vous voulez participer, vous pouvez faire des dons. Puisque, je vous dis, c'est un refuge d'animaux. Donc, ils vivent. De toute façon, ces associations-là, ils vivent grâce aux dons, etc. Et entre autres, aux petites choses qu'on fait comme ça. Comme là, en l'occurrence, vente de cartes. Voilà. Pour amener un peu d'argent. Donc, si vous voulez avoir plus de renseignements, etc. Allez sur la chaîne de ces Val Scrap. Voilà. Et elle a fait des vidéos où elle explique bien. Voilà. Comme ça, c'est... Voilà. Et il faut lui envoyer une carte de vœux avec un animal dessus et un marque-page. Mais je vous dis, si vous voulez participer, allez voir sur sa chaîne. Elle explique tout bien. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent, enfin, dans celles qui me suivent, la suivent aussi. Donc, ils le savent. Mais s'il y a des nouvelles, etc. Qui ne connaissent pas encore la chaîne de Val Scrap. Écoutez, allez-y. Voilà. Et donc, c'était son anniversaire sam... Non, samedi. Non, vendredi. Vendredi. C'était le 3. Aujourd'hui, on est le 6. Moi, je suis perdue. C'était son anniversaire dans la semaine. Il n'y avait qu'elle, en fait. Dans tous les anniversaires que j'ai à souhaiter, j'en avais qu'une pour cette semaine. C'était Valérie. Voilà. Donc, bon anniversaire, Valérie. Voilà. Et du coup, on va revenir, donc, à notre tirage au sort. Je vais commencer par ça. Et après, un petit peu de blabla. Voilà. Alors, je prends un petit peu mon café en même temps. Lors de ma causerie de la semaine dernière, je vous avais dit que dans mes découpes, je ne vais pas tout sortir là. Voilà. Dans les découpes que j'ai, en fait, en faisant des petites recherches, en rangeant, etc. J'ai retrouvé beaucoup de découpes de meilleure vue. Voilà. Alors, j'ai le daïe. C'est moi qui avais fait ces découpes l'année dernière. J'en avais fait plein. Et peut-être que j'en ai reçu de copinette parce qu'il me semble que j'en avais reçu aussi. Mais toujours est-il que j'en avais plein. Et comme j'ai le daïe, je me suis dit, bah tiens, je vais faire un petit tirage au sort pour faire plaisir à quelqu'un. Quelqu'un qui n'a peut-être pas le daïe. Et du coup, dedans, vous avez 12 découpes de meilleurs vœux. Donc, vous en avez en doré, vous en avez en vert, en rouge. Vous voyez, le vert et le rouge. Et en couleur argent. Voilà. Donc, c'est prêt dans l'enveloppe. Il ne manque plus que fermer et mettre l'adresse. Et donc, je vous avais demandé, pour participer au tirage, de me mettre dans un commentaire. Voilà, m'écrire une phrase et mettre le mot rouge et vert. Franchement, je me suis amusée. C'était trop rigolo. J'adore. J'aime bien ce... Je pense que quoi qu'il en soit, à chaque fois que je ferai des concours, des tirages au sort, etc. Je pense que c'est quelque chose que j'utiliserai souvent parce que je trouve ça marrant. L'imagination, en fait. Les petits commentaires un peu marrants. En fait, ce que vous... Ça me fait trop... J'aime bien. Pendant que je lis, je rigole. Et donc, ça fait du bien de rire. Et là, du coup, j'en ai eu des pas mal. Voilà. Entre autres, Joël, j'espère que ta pomme rouge et verte, elle était vraiment bonne. Voilà. Bon, allez. Alors, du coup, hop. J'avais caché, hein. Parce que j'avais commencé. Donc, du coup, je ne voulais pas que... Que vous voyez tout de suite. Donc là, hop. Je mets ça là. Donc là, normalement, ça tombe en plein dedans. J'avais... J'ai relevé toutes les personnes qui ont mis dans leurs commentaires rouge et vert. Voilà. Vous êtes 20 à l'avoir fait. Sur... Sur 23 commentaires, j'en ai 20 qui ont mis rouge et vert. Voilà. Donc, j'étais contente. Bah... Voilà. Moi, ça me fait... Ça fait 10 pour... À peu près, je crois, 10%. Voilà. À peu près 10% par rapport au nombre de vues que j'ai eues sur cette vidéo. Eh bien, vous avez été 20% sûrs à aller jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que sinon, vous n'auriez pas su pour le... Comment dire ça ? Pour le tirage au sort. Et peut-être qu'il y en a quelques-unes qui ont peut-être le daïe et qui se sont dit... Bah non, ce n'est pas la peine. J'ai déjà le daïe. Je laisse à ceux peut-être qui n'en ont pas. Je ne sais pas. Mais enfin, moi, je préfère penser comme ça. Je trouve que ça a un côté sympa. Voilà. Et donc, eh bien, j'ai déjà tout préparé. Donc, je vais plier avec vous et je vais mettre là-dedans. Donc, le numéro 1, c'était Sylvie. Sylvie du 74. Donc, Sylvie. Alors, j'ai mis des numéros, mais ils n'ont aucune importance. Vraiment, puisque c'est le nom qui compte. En fait, le numéro, c'est par rapport... Dans l'ordre que j'ai eu les messages. Donc, la première, elle m'avait mis un message. C'était Sylvie du 74. C'est pour ça qu'elle a le numéro 1. La numéro 2, c'était Debbie Jess Couture et bricolage. Alors, je ne sais pas si tu as une chaîne. Je... Voilà. Je ne me rappelle pas d'avoir déjà vu un commentaire de toi. Donc, j'irai regarder. Voilà. Donc, Debbie Jess Couture. Le numéro 2. Le numéro 3, c'est Ève Perrault. Voilà. Hop. Le numéro 4, c'est ma petite Nicole Lorraine. Voilà. Le numéro 5, c'est Marie-Noël Stevan ou Stevan. Je m'excuse, mais à chaque fois, je bute sur ton nom. Je ne sais jamais si c'est Stevan ou Stevan. Il n'y a pas d'accent. Donc, normalement, ça doit être Stevan, mais je ne sais pas. Et donc, c'était le numéro 5. Le numéro 6, c'était Christiane. Alors, je ne sais pas si c'est Christiane Denis ou Christiane Pierre. J'aurais tendance à dire Denis parce que je connais une famille Denis. Alors, du coup, je pense que Denis a un nom de famille. Mais en tout cas, ton prénom, c'est Christiane. Et quand tu laisses des messages, c'est toujours sous le nom de Denis Pierre. Donc, voilà. Numéro 6, le numéro 7, c'est Catherine Puech. Alors, je suis désolée. J'espère que je prononce bien ton nom. Voilà. Numéro 8, c'est Annie Dorot. Voilà. Hop. Ce n'est pas bien plié. Hop. Je le récupère. Hop, 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 hop. Non, il faut que tu sois bien plié. Voilà. Le numéro 9, c'est ma copinette Sandrine, Fleur Scrap 17. Le numéro 10, Steph Sarr. Voilà. Le numéro 11, Nicole Beauty. Donc, c'est le numéro 11. Le numéro 12, c'est Horusso Blandine. Voilà. Le numéro 13, c'est Sissibé. Le numéro 14, c'est Valou-Valou. Voilà. Le numéro 15, c'est Joël Gendre. Alors, j'espère que je le prononce bien. Le numéro 16, c'est Françoise Corillon. Le numéro 17, c'est Michel Martin. Le numéro 18, c'est Maryse. Maryse Gosset, puisque c'est le nom de Paul Gosset. Donc, voilà. Numéro 18. Numéro 19, c'est Ebrel Scrap. Hop. Numéro 19. Je ne sais plus si tu as une chaîne. Oui, si tu as une chaîne, je crois. Oui, je crois. Ben, ce que je ferai peut-être en barre de description pour celles qui ont une chaîne, je mettrai peut-être le lien vers leur chaîne. Après tout, un peu de pub des fois, ça fait du bien. Et la dernière, donc le numéro 20, c'est Chris Sido. Voilà. Et donc, voilà. Tout est dans la boîte. Hop. J'ai le petit couvercle. Donc, hop. Je vais fermer mon beau petit calepin. Comment ? Alors, je ne sais plus. Il y a des gens qui m'ont posé des questions dessus. En fait, c'est une copinette qui me l'a envoyée. Il est trop beau. Je l'ai toujours... Gisleine. Oui, je crois que c'est Gisleine. Je ne vais pas dire des bêtises. Ma petite Gisleine. Mais si, c'est toi. C'est toi. Parce qu'il y a des fois, je reçois tellement de choses, des copinettes, que je ne sais plus. Des fois, je suis perdue un peu. Mais il me semble que c'est Gisleine qui me l'avait envoyée. Et je l'utilise tout le temps. Voilà. Je le trouve trop beau. Voilà. Donc, voilà. Je mets de côté. Voilà. Hop. J'ai tout mis dedans. Là. Je touille. Je touille. Et donc, il y a une personne. Voilà. Hop. Voilà. Je mets ma petite main innocente. Je touille encore. Voilà. Et hop. Je prends un petit papier. Je vais faire la boîte. Et donc, le petit papier. Et c'est... Maryse. Voilà. C'est Maryse Gosset. C'était la numéro 18. Donc, Maryse, c'est toi qui gagne la petite enveloppe avec... Comment dire ? Avec les découpes. Voilà. Ben, bravo. Bravo, bravo, bravo. Je suis désolée pour les autres. Mais je ne peux pas faire gagner tout le monde. Disons... Je pourrais éventuellement. Mais c'est les timbres. Je suis désolée. Mais... Mon... Mon porte-monnaie n'est pas... Sinon, ça aurait été vraiment avec plaisir que je vous enverrais à toutes. Mais là, ce n'est pas possible. Donc, voilà. Donc, Maryse, écoute. Bravo. Alors, chose que j'aurais dû dire avant de faire le tirage. Pour Maryse, j'ai ces coordonnées. Puisque, justement, quand j'avais fait mon concours, j'avais demandé à ce qu'on m'envoie des kiss. Puisque sur les kiss, en fait, il y a tous les renseignements. Il y a l'adresse. Il y a la date de naissance. Il y a ce que vous aimez. Il y a même les points relais à côté de chez vous, etc. Et moi, je trouve que c'était une super idée qu'elle a eu de faire... Comment dire ça ? L'idée de créer, en fait, un kiss. C'est vrai que je n'en reçois pas beaucoup. Donc, je n'en ai pas fait beaucoup. À part... J'en ai fait pour ma... Quand j'ai fait mon concours. Mais sinon, depuis, je n'en ai pas reçu. Donc, je n'en ai pas fait. Puisque c'est des échanges. Si on reçoit un, on doit renvoyer un en échange. C'est la seule condition avec le kiss. Enfin, s'il y a des trucs, la taille, etc. Il faut que ce soit vraiment la taille qui a été définie au départ. D'une, pour les rangements. Enfin, moi, pour le rangement. Moi, j'ai fait un rangement en fonction de la taille du kiss. Et donc, pensez à faire en paysage. Toujours à dessiner et mettre les coordonnées, tout ça, en mode paysage. Parce que quand on range, on range, c'est... Enfin, moi, pour ma part, à moi, en fait, c'est dans une boîte. Et c'est classé comme ça, comme des fiches. Et après, je vais mettre des petites intercalaires. Et voilà. C'est comme ça que c'est rangé. Et c'est ce qui m'a plu, de toute façon, dans le concept du kiss. C'est ça. Donc, Maryse, j'ai un kiss. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ne m'ont pas envoyé un kiss. Et qui veulent, pour m'envoyer, pour que j'ai vos coordonnées, etc. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un kiss. Je vous renverrai un kiss. Puisque c'est comme ça. que le mode de fonctionnement des kiss. Enfin, bref, voilà. De toute façon, si vous voulez avoir plus de renseignements sur les kiss, il faut aller sur la chaîne de Kiki Création 17, je crois. Oh ! Je vais vérifier. Parce que des fois, les noms, ils s'en vont à une vitesse. C'est fou. Hop, 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 hop. Alors, on va revenir là. Voilà. Si, c'est ça. Si, si. Je n'ai pas dit de bêtises, pour une fois. C'est bien Kiki Création 17. Voilà. Bon, allez. Du coup, Maryse, je vais aller regarder dans mes fiches. Voilà. Et donc, je te l'enverrai. Mais par contre, oui, ce que je voulais dire, que si je refais des choses comme ça, parce que je ne vais pas faire tout le temps, c'est de temps en temps que je le fais. Mais si je refais, c'est dans le... Je propose ça à dimanche. Le dimanche d'après, comme là, je fais le tirage au sort. Et il faut que dans la semaine, la personne, elle se manifeste. Parce que le dimanche d'après, si la personne, elle ne s'est pas manifestée durant la semaine, automatiquement, je refais un tirage au sort. Je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Je fais un tirage au sort après. Voilà. Donc, pour que donner une chance à une de celles qui ont participé, en fait. Attention, je refais un tirage au sort, mais je reprends le nom de toutes les personnes qui ont participé la première fois. Je ne refais pas. Enfin, ce n'est pas des nouvelles personnes qui vont participer. Non. Voilà. Je lance un petit tirage au sort. Il y a des gens qui participent. Je prends cette petite poignée de personnes. Le dimanche d'après, je fais un tirage au sort. Voilà. Si, durant la semaine, je n'ai pas, la personne qui a été tirée au sort ne s'est pas manifestée, je reprends cette petite poignée de personnes, en enlevant, évidemment, la personne qui ne s'est pas manifestée, et je refais un tirage au sort. Voilà. Je l'ai déjà fait une fois, mais j'avais laissé plus de temps. J'avais laissé trois semaines, je crois. Là, non. Parce que sinon, après, on ne s'en sort plus. C'est trop long. C'est, voilà. Donc, c'était juste un petit truc comme ça. Pour cette fois-ci, là, Marie, si tu veux te manifester, ce sera avec plaisir. Tu peux m'envoyer un mail, surtout s'il y a eu un changement d'adresse ou un truc comme ça. Mais sinon, normalement, j'étais coordonnée. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Oh, pardon. Vous voyez, elle est toujours là, cette toux. Et c'est vraiment embêtant. Donc, j'ai fait ça. J'ai dit pour l'anniversaire, donc c'est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter ? Alors, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine ? Cette semaine, j'ai... Je n'ai pas beaucoup bougé, en fait. Normalement, je pensais bouger plus. Et puis, en fin de compte, non, je n'ai pas tellement bougé de chez moi. Par contre, ça y est, j'ai fait les envois que je devais envoyer, que je devais faire pour l'univers du scrap. Eva, le scrap, c'est fait. Donc, j'espère qu'ils vont l'avoir très vite. J'ai... Comment dire ça ? J'ai... J'ai rangé un petit peu. J'ai fait des vidéos, puisque vous avez eu des vidéos. J'ai des petites vidéos d'avance. Vous voyez ? Donc, là, je suis tranquille. Enfin, je suis tranquille, non, parce que je vais continuer à en faire. Mais si d'un seul coup, je ne peux pas, comme hier, par exemple. Non, quoi qu'hier ? Non, je dis non. Hier, non. J'en ai fait. Après, dans la journée, en fin de journée, j'ai fait les vidéos. Entre autres, celles que vous avez eues ce matin. Mais si, pour une raison quelconque, je ne peux pas faire de vidéos demain, par exemple. Eh bien, de toute façon, j'en ai déjà pour... Jusqu'au milieu de la semaine. Du coup, voilà. J'étais contente de ça, parce que là, j'arrivais quand même. Et puis, bon, c'est vrai que comme il y a les partenariats aussi qui sont arrivés. Il y a eu mes commandes qui sont arrivées. Et j'en ai encore d'autres qui vont arriver. Donc, c'est vrai que ça fait aussi des petites vidéos. Qu'est-ce que... Oui, dans les petites vidéos. Oh, j'étais encore un petit... Il y a encore un petit truc qui m'a un petit peu... Enfin, un petit peu contrariée. En même temps, j'ai scratché. J'ai scratché le message. Je suis désolée pour la personne. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est abonné à ma chaîne et qui me suit régulièrement et qui ne laisse pas de message. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à ne jamais laisser de commentaires. Attention, je ne critique pas. Parce que moi-même, je regarde pas mal de chaînes. Et des fois, je mets juste les pouces en l'air. Et je ne commande pas forcément d'une. Parce que des fois, je n'ai pas le temps. Et comme je veux... Le minimum de temps que j'ai, je veux l'utiliser pour voir la vidéo, etc. Donc, du coup, je dois avouer que des fois, eh ben, voilà. Ou pour des raisons... Enfin, voilà. Ou je ne peux pas écrire forcément quand je suis avec ma tablette ou mon téléphone. Des fois, je suis dehors, tout ça. Et donc, en fait, voilà. Je ne mets pas forcément toujours des commentaires. Donc, voilà. Je n'ai rien contre les personnes qui ne mettent pas de commentaires. Mais, par contre, quand elles prennent le temps de mettre un commentaire que quand c'est quelque chose, que d'une manière ou d'une autre... C'est pas blessé, hein. Parce que ça ne m'a pas blessé, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pas agressif du tout, hein. Mais c'est ces commentaires que je trouve qui ne servent à rien. Déjà, ils ne servent à rien. En plus, je pense qu'il y a certains commentaires. Limite, si vous voulez avoir une explication, si vous voulez... Ben, il vaut mieux envoyer un mail. Sachant que... Dans presque toutes mes vidéos, et puis même sur ma chaîne, hein. Si vous allez... Si vous tapez sur à propos, eh bien, vous allez trouver mon mail. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail pour me dire carrément, enfin, ce qui vous tracasse, ce qui vous... Voilà, ce qui vous chiffonne dans ma vidéo. Parce que là... Et déjà, l'autre fois, quand je l'ai fait, j'ai déjà eu de cette... De ce magasin-là, j'ai déjà eu un message comme ça. Et donc, c'est de Shine. Donc, le magasin Shine. S-H-E-I-N. Qu'en fait, je ne connaissais pas... Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça que je le connais. À vrai dire, je pense... Même pas un an, je crois. Ah oui, il ne doit même pas avoir un an que je connais ce magasin. Que je connais... Surtout que je sais plus exactement qui vend du scrap. En fait, c'est une copinette. En fait, quand je cherchais des... Des mini-strasses, des tout-petits-strasses. Et c'est quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait déjà commandé. Et c'est pour les ongles, en fait. Voilà. Et c'est là que j'ai été voir et que j'ai vu. Oui, en effet. D'ailleurs, c'est les premières choses que j'ai commandées dans ce magasin-là. C'est les mini-strasses. Et c'est un magasin, donc, qui fait beaucoup de vêtements. Et ensuite, en m'intéressant plus au magasin, je me suis rendu compte que même autour de moi, ma famille, tout ça, il y a quand même pas mal de gens qui commandent chez Shine depuis très longtemps, en fait. Voilà. Et qui sont hyper contents, qui n'ont jamais eu de problème de livraison ou de choses comme ça. Limite, peut-être, au niveau des tailles, en fait. Voilà. La taille un tout petit peu plus petite ou un tout petit peu plus grande. mais c'est un magasin que, comme dit ma fille, ce qu'elle aime bien, c'est que, en fait, quand vous commandez, par exemple, des vêtements, ou quand vous commandez tout court, de toute façon, ça vous donne des points. Voilà. Vous avez des points. et quand vous mettez des commentaires, eh bien, il y a certains commentaires qui vous ramènent des points, d'autres points, en fait. Voilà. Moi, je n'ai jamais fait attention à ça. Je n'ai jamais laissé spécialement de commentaires. Vous voyez, je ne suis pas à la recherche de ces choses-là. mais c'est vrai que, quand vous avez un certain nombre de points, ça vous fait des réductions dans vos commandes. Et, pour en revenir à ces commentaires-là, les commentaires, c'est si vous faites une photo et que vous envoyez, en fait, ça vous fait des points en plus, apparemment, dans ce que j'ai cru comprendre. Ce qui fait que, par exemple, quand vous, quand vous, si vous avez une corpulence, je ne sais pas, moi, vous voyez une belle robe, vous vous habillez en 42, 44, voilà, ou 44, 46, par exemple, parce que souvent, les problèmes, ils viennent plus quand on est un peu ronde que quand on est vraiment maigre. Quand on est maigre, souvent, les vêtements, on a moins de difficultés, malgré tout. Il y en a aussi, parce que tout ne va pas bien, non plus, ce n'est pas parce qu'on est maigre ou mince que tout nous va. Mais, malgré tout, on a quand même beaucoup moins de problèmes que quand on est un peu plus ronde, parce que quand on est un peu plus ronde, c'est un peu dégueulasse, mais, en fait, ils font les modèles pour des minces et ensuite, ils les adaptent, enfin, ils les grossissent un petit peu pour les personnes qui ont plus de forme. Mais, des fois, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout parce que si on grandit des épaules, etc., mais pas, par exemple, au niveau des bras. Moi, j'ai déjà vu prendre des petits chemisiers hyper mignons qui étaient en 38 ou 36-38 et que j'adorais alors que je faisais du 40 et que je prenais en 40-42 et qu'en fait, au niveau des épaules, tout ça, ça pouvait aller. Mais alors, par exemple, au niveau du bras, c'était hyper serré, en fait. Donc, c'est des vêtements qui sont faits pour les toutes minces et qu'après, ils rajoutent un petit peu. Bref, on ne va pas partir là-dessus, mais voilà. Et pour en revenir à Shine, ce qui est bien, c'est que du coup, si vous avez une belle robe qui vous plaît, en fait, que vous avez envie de la commander, eh bien, quand vous allez avoir dans les commentaires, eh bien, vous avez beaucoup de gens qui, quand ils reçoivent la robe, ils enfilent la robe, ils font la photo et ils l'envoient. Ce qui veut dire que quand vous regardez les commentaires, eh bien, vous pouvez voir et des fois, vous voyez, vous dites, waouh, ça, c'est le même genre de silhouette que moi. Eh bien, ah bien oui, la robe, elle fait bien ou vous pouvez dire, ah oui, non, ce que ça donne, ça ne me plaît pas. Ce n'est pas du tout ça que je pensais, vous voyez. C'est pour ça que je trouve que malgré tout, ce magasin-là, cette boutique-là, voilà, elle est pas mal. Voilà. Et en plus, les prix, franchement, voilà. Moi, j'ai commandé déjà deux, trois vêtements. Bah, écoutez, j'en étais contente en plus pour le prix, voilà. Ma fille, elle a commandé aussi quelques, petits trucs. Elle était contente, voilà. Et j'en connais d'autres personnes, des gens autour de moi qui ont commandé qui étaient contente. Mais tout ça pour vous dire qu'avant, moi, je ne savais pas qu'il y avait du scrap. Voilà. Et du coup, bah, depuis que je sais, ça fait trois fois, je crois, trois commandes que je fais de scrap chez Shine et que je suis hyper, mais alors hyper contente des produits, vraiment. Alors, vous allez trouver des, j'ai trouvé des tampons en français, avec les mots en français, les prix défiant, toute concurrence, voilà. Des dailles, pareil, des fois, ils sont magnifiques et pareil, pas excessifs. Et là, j'ai presque à chaque fois maintenant que je fais un haul de chez Shine, il y a toujours quelqu'un qui vient pour me dire faites attention de, faites attention de, comment elle, comment elle met ça ? Faites attention des produits de Shine. Alors, l'autre fois, c'était pour me dire que c'était des produits qui étaient copiés, en fait, etc. Donc, de toute façon, j'ai déjà parlé de ça, en fait. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais en fait, ça me fait toujours le même effet, en fait. quand je vois ça, je ne comprends pas les gens, en fait. Parce que, moi, je trouve, par exemple, alors peut-être que c'est moi qui ai un truc, par exemple, il y a des choses, comme on dit, des fois, qui tombent des camions. Ça, vous ne me verrez jamais aller acheter des trucs comme ça. J'ai eu plein de fois des propositions, je peux vous dire, même que mon fils, il était jeune, le nombre de fois qu'il aurait pu avoir des baskets à des prix défiant de toute concurrence ou des vêtements, de sport, voilà, pas cher parce que c'était, entre parenthèses, tombé du camion, mais il y a de ça 20 ans, plus de 20 ans, j'ai jamais, jamais, j'ai toujours dit à mon fils, je n'en veux pas, je préfère payer trois fois le prix, mais c'est à moi, je l'ai payé, c'est le vrai prix. Voilà. Là, voilà, parce que c'est des choses, voilà, je savais que, ben, ce n'était pas arrivé, enfin, voilà, je dis, moi, je ne cautionne pas, comment dire, je ne cautionne pas les vols ou les choses comme ça quand c'est vraiment hors la loi, voilà. Mais là, là, c'est quand même une boutique qui a un magasin qui a fenêtre, enfin, devanture sur rue, en fait, enfin, dans le monde entier, enfin, les gens, ils commandent chez Shine. donc, je pense que le problème de ces choses-là, si c'est des copies ou des choses comme ça, enfin, je pense que c'est les gens, en fait, à qui on a copié qui doivent faire le nécessaire, en fait, parce que moi, en fait, moi, je ne connais pas, voilà, moi, la personne, elle m'a dit ça sur ma commande, mais en réalité, moi, je n'en sais rien dans ma commande, est-ce que c'est des copies, est-ce que, je n'en sais rien du tout, en fait, et je pense qu'on est des millions de personnes à commander, on va sur un, on va sur Internet, on va dans une boutique qui est ouverte au monde entier où tout le monde commande, enfin, ce n'est pas quelque chose qui est caché, en fait, on ne cache rien du tout, en fait, c'est pas, on ne fait pas ça, comme ça, dans un coin noir pour pas que personne le voit, non, c'est ouvert à tout le monde, tout le monde pour regarder, en fait, et donc, on commande, et du coup, eh ben, je ne vois pas, à qui je fais tort, sachant que de toutes les façons, il y a autre chose aussi qui est claire, c'est que, moi, chez Chahen, je prends parce que ce n'est pas cher, c'est comme quand on allait anciennement chez Tati, comme quand on va chez Noz, et compagnie, ben, on achète parce que ce n'est pas cher, on est beaucoup, beaucoup, à aller dans ces magasins-là, parce qu'on n'a pas forcément les moyens, pour un loisir, on n'a pas forcément les moyens d'aller dans des magasins comme Cultura, etc., etc., en fait, et puis même, moi, j'adore, par exemple, les daïs de chez Marianne Parkinson, je ne sais plus, enfin, c'est des, je suis abonnée, mais en fait, je n'arrive même pas à retrouver, à dire les noms correctement, c'est américain, enfin, voilà, elle a des daïs qui sont magnifiques, enfin, avec tous les daïs où vous pouvez faire des, vous savez, quand vous ouvrez les cartes, vous avez des choses qui sautent, des trucs comme ça, enfin, bref, avec des mécanismes, voilà, que c'est super chouette, mais moi, je n'ai pas les moyens, voilà, je n'ai pas les moyens d'aller mettre 20 et quelques, 30 euros, un daï, en fait, ben non, je ne peux pas, je veux dire, et maintenant, je vais vous dire, avec ma petite retraite qui n'est même pas minimum retraite, je vais vous dire, je n'ai pas les moyens, en fait, ce n'est pas possible, en fin de compte, donc, eh ben non, je suis désolée, moi, je vais dans les endroits où je ne trouve pas cher, mais ce n'est pas pour autant que je vais aller acheter, comme je vous dis, des choses tombées du camion, je vais, mais c'est parce que c'est sur Internet et que c'est des boutiques qu'on regarde, qu'on trouve, c'est comme AliExpress, en fait, quand on va chez AliExpress, c'est mondial, donc, quand on fait une vidéo et puis qu'il y a des gens qui viennent nous dire, ah, mais ça, 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 mais, en fait, en réalité, moi, je ne connais pas, je ne connais pas et puis, je ne sais pas qui a inventé quoi, en fait, vu que dans l'univers du scrap, c'est comme dans la mode, comme tout ça, en fin de compte, les choses, tout est un éternel retour, donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on va avoir aujourd'hui, on va dire, ah, tiens, c'est nouveau, mais si vous grattez un petit peu, si vous cherchez, vous cherchez, vous allez vous rendre compte que des fois, eh ben, 30, 40 ans avant, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait sorti, seulement, voilà, ben, ça n'avait pas marché, ça n'avait pas, en fait, on n'en sait rien, enfin, c'est, voilà, alors moi, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu cavalier, en fait, qu'à chaque fois, il y a des gens, en fait, qui se permettent ça, à ce moment-là, ben, envoyez un mail, envoyez-moi un mail et dites-moi, écoutez, ben, voilà, j'ai vu ça, ça, vous savez, ça, ça vient de, déjà, je peux m'expliquer, et quoi que je m'explique, ça ne m'empêche pas de m'expliquer, vous avez vu, mais pour dire, en fait, voilà, je pense qu'on est quand même libre, et que, pour moi, j'estime que je ne fais pas de, je ne fais de tort à personne, en fait, on me propose ça, c'est légal, c'est une boutique qui est ouverte à tout le monde, etc., et moi, je ne suis pas policier, je ne suis pas, voilà, donc, je pense que, s'il y a des, comment dire ça, s'il y a vraiment un problème de copie, je pense que c'est les, les personnes, à qui on a copié, qui doivent faire les démarches pour qu'on a, pour qu'on a, on enlève ça de la, de la vente, si c'est réellement comme ça, voilà, si c'est réellement la personne qui, qui a déposé le brevet, et que c'est quelqu'un d'autre qui le vend, elle a le droit, elle a le droit de faire que ça, ça s'enlève, mais je veux dire, c'est à elle de faire les démarches, je veux dire, moi, je n'en sais rien en fait, quand on a, vous vous rendez compte, la quantité de choses qu'on achète dans l'année, le nombre de dailles, le nombre, mais rien que moi, depuis le début de l'année, mais le nombre de tampons et de dailles qui est arrivé chez moi, soit parce que j'ai acheté, soit dans mes, dans mes partenariats, mais voilà, je ne peux pas aller vérifier à chaque produit, à savoir, est-ce que c'est une copie, est-ce que ce n'est pas une copie, voilà, donc, et surtout que je ne le fais pas avec cet esprit de dire, ah oui, non, mais ça, je sais que ça existe là, là, non, je dis ça me plaît, je le prends, c'est tout, et je pense qu'on est beaucoup comme ça, et du coup, voilà, voilà, je vais arrêter là, parce que sinon, vous n'allez pas, sinon, vous allez être obligés de faire encore avance rapide, voilà, mais, enfin, voilà, je voulais juste dire ça, alors, le message, vous ne le verrez pas puisque je l'ai enlevé, alors, il y a peut-être des gens qui l'ont vu tout de suite au départ, tant que moi, je ne l'ai pas vu, mais moi, dès que je l'ai vu, en fait, moi, ce genre de message, je l'enlève, je ne veux pas me bagarrer, je ne veux pas, je ne veux pas faire des, parce que là, ce n'est pas un coup de gueule, voilà, c'est juste, ouais, j'avais envie de vous dire ça, en fait, voilà, c'est la causerie du dimanche, donc, en fait, c'est pour vous dire les petites choses qui m'ont embêtée, puis les petites choses que j'aime bien, voilà, c'est ce qui m'a embêtée, façon de parler, disons, ça ne m'a pas, c'est juste, ben voilà, si la personne qui l'a mis, elle me suit, et ben voilà, la prochaine fois, si vous voulez me dire quelque chose, et ben voilà, mettez-moi un message en privé, mais je ne vois pas l'intérêt de mettre ça comme ça, attention à toi, voilà, c'est une menace, en fait, quelque part, c'est une petite menace, et moi, je suis contre les menaces, en fait, je ne trouve pas ça, voilà, moi, je ne menace personne, je suis correcte, j'essaye, en tout cas, d'être correcte avec tout le monde, et voilà, et en plus, quand on me connaît, moi, je suis la personne qui sort d'un magasin avec une paire de gants dans les mains, qui arrive de l'autre côté à la sortie du magasin de la grande surface, même pas un magasin, mais de la grande surface, et qui d'un seul coup, regarde ses mains, et qui d'un seul coup, se rend compte qu'elle n'a pas payé les gants, et qui revient à toute vitesse à une caisse, en rentrant par le côté de la sortie de la caisse, en disant à la caissière, je n'ai pas payé, je n'ai pas payé, donc vous voyez, voilà, c'est, vous ne moquez pas de moi, parce qu'on s'est déjà beaucoup, beaucoup, moqué de moi à ce sujet, mais voilà, c'est moi, je suis comme ça, voilà, et donc, voilà, je voulais dire un petit truc comme ça, sinon, voilà, j'ai eu une petite semaine, voilà, un peu tranquille, voilà, tranquillou, là, on commence à avoir un petit peu froid, je ne sais pas chez vous, mais jusqu'à présent, on n'avait pas allumé le chauffage, ça pouvait aller, mais là, du coup, on a été obligé, en quelque sorte, parce que là, ça faisait quand même, voilà, hier, on a dû allumer, donc, c'est que les températures, elles ont bien descendu, et il fait moche, voilà, il fait moche, ben, vous voyez, je me suis réveillée à 11h, mais si je m'écoutais là, je retournerais en dessous de ma couette, tellement il fait moche quand j'en regarde dehors, voilà, pour la semaine prochaine, je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement, j'ai reçu un partenariat, voilà, donc, je vais peut-être faire des petites choses, et j'ai toujours des choses à faire, avec ça, là, de Bibicraft, j'avais le partenariat de Bibicraft, en fait, j'ai des créations à faire, mais j'ai des difficultés à le faire, vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai pris quelque chose que j'ai beaucoup aimé, voilà, voilà, j'ai beaucoup aimé ce daï, voilà, vous voyez, avec des petits poissons, les nageurs, etc., et donc, je voudrais faire une carte, vous voyez, avec, alors, j'ai fait des fonds, il y en a que j'ai fait avec vous, mais je n'arrive pas, voilà, je n'arrive pas, j'ai beau mettre, j'ai beau, voilà, j'ai beau tout, j'ai du mal, et donc, cette semaine, je voudrais quand même essayer de, de faire, quelques petites créations, avec les, les produits que j'ai eus chez Bibicraft, parce que, parce que je me suis engagée, et qu'un engagement, c'est un engagement, donc, il va falloir que, que je travaille sur ça, et, pardon, excusez-moi, je vous dis, c'est par moments, il y a des fois, où je vais passer des heures, je ne vais pas avoir un petit truc de tout, mais c'est quand je parle, en fait, ça fait ça, mais bon, ça va, ça va s'en aller, ça va s'en aller, c'est pas, c'est pas pour encore, là, ma dernière heure, en tout cas, je l'espère, mais, c'est un petit peu embêtant, mais ça va passer, donc, voilà, bah écoutez, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, voilà, sinon que, voilà, sinon que, voilà, voilà, non, c'est vrai, j'ai beau réfléchir à ce que je pourrais vous raconter, de croustillant, mais en fait, bah, non, ma vie, elle est bien calme, mais vraiment, ouais, non, j'ai, j'ai, je réfléchis, mais je vois pas, je ne vois pas, parce qu'il y a des fois, où je me dis dans la semaine, ah tiens, ça, bah, je, c'est un petit sujet pour ma causerie du dimanche, et après, quand j'arrive à la causerie du dimanche, comme je ne l'ai pas noté, et bah, j'oublie, et des fois, après, une fois que j'ai fini, je dis, ah oui, mais je voulais leur dire ceci, je voulais leur dire cela, et, et en fait, bah non, oh pardon, et donc, voilà, non, je pense que j'ai tout dit, là, vous allez, demain, vous allez avoir un autre hall, de chez Nose, que j'étais hyper contente, et franchement, comment dire, depuis que les Nose ont fermé, et bah, moi, je trouve que vers chez moi, on trouve beaucoup plus de matériel de scrap, voilà, avant, j'allais sur Alon, sur Alon, sur Alonçon, c'est pas que je trouvais rien, parce que vous avez vu que je vous fais quand même, de temps en temps, des halls de chez Nose, donc, je ne peux pas dire que je ne trouve rien, mais, souvent, c'était des petites choses, c'est des rubans, des petits stickers, des petites fleurs, enfin, vous voyez, c'est pas des dailles, c'est pas des tampons, c'est pas les papiers, de temps en temps, je tombais sur un, un bloc de papier, mais il n'y en avait pas 50, il y en avait un, vous voyez, des petites choses comme ça, et alors que là, alors, l'autre fois, vous avez vu comment j'avais fait, chauffer ma carte au bleu, la fois d'après, d'avant, je veux dire, la fois d'avant, j'avais aussi, trouvé, quelques petites pépites, et là, je suis allée à Alon, et ben, c'est pareil, et je, j'étais pas bien, quand je suis allée, ben, c'est vendredi, quand je suis allée chercher ma fille, en fait, si j'étais bien, quand je suis partie de la maison, tout ça, j'étais bien, je passais une bonne journée, mais, une fois que j'ai récupéré ma fille, on est allée, donc, elle est pas loin d'Alon, et du coup, on est allée chez Action, et ensuite, chez Noz, et déjà, ça a commencé, quand j'étais chez Action, quand j'étais chez Action, je me suis un peu baissée, pour voir, ben, comment dire ça, les blocs, comme vous avez vu, il y en avait deux nouveaux, et du coup, je voulais fouiner, voir s'il y en avait d'autres, mais, ben, ça a commencé à tourner, je me sentais pas bien du tout, ouh là, je me dis, ouh, ça va pas, vraiment, mais un coup de faiblesse, fou, en fait, et, ben, je me suis, je me suis calmée, en fait, je me suis dit, ouh là là, il faut que je me cale, que je me détente, ça va aller, ça va aller, j'ai respiré à fond, après ça, ben, du coup, j'ai plus beaucoup traîné, j'ai dit à ma fille, bon, on y va, donc, voilà, on est parti, donc, chez nos, et malheureusement, ben, chez nos, ça faisait pareil, en fait, ça, dès que je bougeais un peu plus, ben, ça tournait un petit peu, alors, je m'étais dit, peut-être que le midi, j'avais pas assez mangé, et que c'est peut-être à cause de ça, du coup, j'étais un petit peu, c'est vrai que depuis le Covid, franchement, j'ai vraiment du mal à récupérer, je suis fatiguée, j'ai pas trop envie de sortir, j'ai pas, ouais, non, je suis, je sens que je manque d'énergie, sachant que, alors, je me dis des fois, enfin, je sais qu'il y a des vitamines, et tout ça qu'on peut prendre, et le problème, c'est que moi, je, tous ces trucs-là, ça a toujours des effets indésirables, en fait, voilà, c'est-à-dire que quand je vais prendre de la vitamine, pour avoir la pêche, eh bien, ça va, je vais me payer des, des maux de ventre, pas possible, je vais me payer, enfin, je veux dire, tout va se dérégler dans mon ventre, en fait, et ça me fait ça tout le temps, tout le temps, à chaque fois que j'ai essayé de faire des, comment dire ça, des, des traitements pour le fer, pour le calcium, etc., ça m'a rendu tellement malade, qu'à chaque fois, j'étais obligée d'arrêter, en fait, je, je ne peux pas continuer le traitement, là, dernièrement, j'ai dû prendre de la vitamine D, vous voyez, les petites ampoules, moi, je connais plein de gens autour de moi, qui en prennent, ils prennent ça comme à rien, et bien moi, je vous donne dans le mille, pourtant, ce n'est pas le, ce n'est pas la grande, parce que vous avez des ampoules de 50 000, vous avez des ampoules de 100 000, etc., et bien moi, c'est 50 000, si je ne dis pas de bêtises, et bien, je ne peux pas, quand je prends ça, je suis obligée de le prendre, enfin, le médecin, il m'a dit d'essayer de le prendre le soir, parce que quand je le prenais le matin, au petit déjeuner, bien, j'étais malade toute la journée, quand je vous dis malade toute la journée, c'est-à-dire que toute la journée, ça me gêne au niveau du ventre, j'ai envie de vomir, je suis toute vaseuse, mais toute la journée, en fait, alors du coup, maintenant, quand je le prends, je prends le soir au coucher, en fait, quand je me couche, je le prends comme ça, comme je dors, voilà, le matin, ça passe, mais ça me fait ça, et pour beaucoup de choses, j'ai toujours fait des réactions à des traitements, et donc, voilà, donc, l'idée de prendre de la vitamine, et bien, je sais pertinemment que si je prends, puisque je l'ai déjà fait, et bien, peut-être que d'un côté, ça va me faire du bien, mais ça va me détraquer complètement, de l'autre côté, je vais mettre encore, je ne sais pas combien de temps, à ce que ça ait mieux, donc, je me dis que la meilleure façon, c'est d'essayer, de manger, de faire comme ça, des choses comme ça, pour avoir de l'énergie, enfin, bref, de toute façon, je vais aller bientôt chez le médecin, j'ai déjà le rendez-vous, et je pense qu'on va refaire des prises de sang, pour voir, qu'est-ce qui s'est passé avec mon Covid, qu'est-ce qu'il m'a mangé, mais, enfin, voilà, et donc, c'est vrai que, du coup, voilà, chez Nose, et bien, ce n'était pas évident, quand ça tournait, donc, je n'ai pas pu aller vraiment dans tous les bacs, parce que vous savez comment c'est chez Nose, il y en a partout, et en plus, ils ont changé l'aménagement de, comment dire, à Alain, ils ont tout changé, l'aménagement, ce n'est pas mis comme d'habitude, alors, est-ce que c'est à cause des arrivages, de tous les vêtements de chez Camailleux, parce que ça va être, j'entendais qu'ils disaient ça dans le magasin, les responsables, ou les vendeurs, je ne sais pas, ils disaient que, ben, ça allait commencer à arriver, ben, la semaine prochaine, donc, je ne sais pas si c'est pour ça qu'ils ont tout changé, pour faire de la place, je n'en sais rien, enfin, bref, toujours est-il, c'est que du coup, ce n'était pas comme avant, c'était beaucoup plus éparpillé, donc, il dit plus éparpillé, ben, ça veut dire aussi qu'il y avait plus de marche, plus de trucs comme ça, et quand ça, de temps en temps, quand ça bouge et tout, en fait, c'était vraiment pas, puis bon, j'avais peur en même temps, je me dis d'ici que je tombe dans les pommes, voilà, et du coup, ben, j'ai trouvé quand même pas mal de choses, il y a plein de choses que je n'ai pas prises, qu'il y avait, mais il y a des choses aussi, je suis sûre que je n'ai pas dû voir, parce que, je vous dis, je n'arrivais pas à me concentrer assez, voilà, et donc, après, je suis rentrée, non, on n'est pas rentrée, comme je n'étais pas bien, et que je me disais, peut-être que ce n'est pas ce que je n'ai pas assez mangé, du coup, avec ma fille, on est allé manger au McDo, pour ne pas citer le nom, et du coup, on est allé manger, et comme si ça ne suffisait pas, et ben, en route, problème avec la voiture, et donc, Dumont, à Beaumont, donc, il y a quand même, presque 30 kilomètres, je n'ai pas pu, sur la nationale, je n'ai pas pu dépasser les 50, quand il y avait une descente, ça montait à 70, alors, quand il y avait une côte, je ne vous dis que ça, alors, du coup, le stress en plus, je n'en pouvais plus, je peux vous dire, quand je suis arrivée chez moi, j'étais dans un état, je n'ai pas traîné, je suis allée m'allonger, tout de suite, parce que là, c'était stressant, et ça va, je dois avouer que, je pensais que, les autres automobilistes, allaient m'embêter beaucoup plus, parce qu'il y avait plein d'endroits, ils ne pouvaient pas dépasser, et que du coup, mais j'étais en warning, donc, ils voyaient quand même, qu'il y avait un souci, mais, je trouvais qu'en fait, ils étaient gentils, ils restaient bien derrière moi, enfin, voilà, et donc, j'ai pu arriver chez moi, sans encombre, et ma voiture doit aller, chez le garagiste, voilà, c'est comme ça, donc, voilà ma semaine, voilà, j'espère que la semaine prochaine, elle sera meilleure, au niveau santé, voiture, etc., pour le reste, c'était cool quand même, pour tout ce qui est scrap, c'était cool, donc, j'espère que la semaine à venir, sera aussi cool, et je pense que, je vais vous abandonner, parce que, je ne sais pas, combien de temps, je fais du blabla, mais si je veux, que ma vidéo, passe assez vite, il vaut mieux que j'arrête, quand même, et donc, écoutez, merci, merci de me suivre, merci d'être patiente, merci de m'écouter, félicitations, à Maryse, voilà, donc, je t'enverrai ta petite enveloppe, dans la semaine, encore, bon anniversaire, avec du retard, à Val, donc, sa chaîne, c'est Val Scrap, si vous voulez participer, à, comment dire, à, à ses portes ouvertes, donc, de son refuge, et que vous voulez lui envoyer, des cartes de vœux, et bien, n'hésitez pas, voilà, faites, ce sera des sous, c'est une façon comme une autre, de faire des dons, voilà, pour aider l'association, et donc, pour plus de renseignements, tout ça, allez sur sa chaîne, donc, c'est Val Scrap, et je vous dis, à très vite, donc, voilà, voilà, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire, presque une heure de vidéo, quand même, une heure, vous allez être patientes, allez, bisous, bisous, bisous,